bonjour bonjour alors aujourd'hui je vais vous parler de non pas une mais de deux pierres il s'agit des moquis ou on appelle aussi moqui ball voilà pourquoi deux parce qu'il ya une pierre yeng et une pierre féminine et une pierre masculine la pierre féminine comme vous pouvez la voir c'est celle-ci qui forme comme un petit mamelon la pierre masculine est toute ronde la pierre féminine sera plate sur une face presque plate quelles sont leurs vertus je vous donne ça tout de suite alors les pierres de moqui ball sont toujours vendus par paire si on ne vous en vend qu'une il ya un petit problème il ya une pierre féminine et une pierre masculine elles aident principalement à rééquilibrer les énergies et ça je vous confirme moi je conseille toujours aux gens qui ont des moquis et ceux qui n'en ont pas essayé de vous en fournir ça devient de plus en plus compliqué mais il ya encore moyen d'en avoir quelques unes j'ai eu la chance de pouvoir en acheter plusieurs l'idéal étant de se faire un soin une à deux fois par mois avec les moquis pas plus d'un quart d'heure vous les prenez dans vos mains une dans chaque main je vous expliquerai comment faire après pas plus d'un quart d'heure ce n'est pas nécessaire en fonction de votre sec vous pouvez éprouver une attirance vers l'une de vos pieds en travaillant régulièrement avec un moqui vous avez des chances de surmonter vos peurs les plus profondes et de vous élever spirituellement ce croise va vous accompagner dans vos voyages spirituels en vous offrant une protection contre les mauvais esprits et les entités négatives n'hésitez pas à demander un avis à un chaman pour en prendre plus pour en apprendre plus que sur sur la question alors les mots qui boule est à se débarrasser de la peur de la mort que nous sommes nombreux à subir elle nous montre qu'il existe une seconde vie après la mort et que nous n'avons pas à en avoir peur au contraire nous pourriez bien y être beaucoup plus heureux les pierres moqui et boules sont surtout utilisés pour la méditation et pour les voyages spirituels si vous avez débuté dans ce domaine et que vous consultez un chaman pour améliorer votre chemin de vie vous devez absolument posséder elles se portent comme des pierres roulées ou en pierres brutes vous pouvez les associer avec de l'obsidienne argenté une pierre précieuse sa pierre de lune de quoi c'est le cristal de roche comment s'en servir je vais vous montrer prenez les moquis un en chaque main sans préférence au départ surtout quand on connaît pas après quand on connaît on sait comment les tenir parce que l'énergie de chaque personne est indifférente je vais pas dire à l'un tu dois mettre telle pierre dans telle main et tel nom il faut tester soi même et nos énergies à nous change notre polarité peut changer parfois donc il est bien de retester à chaque fois je dis toujours prenez la pierre masculine la pierre rénine dans n'importe quelle main l'une dans l'une l'autre dans l'autre fermez les yeux mettez vos deux mains comme ça avec les yeux fermés et ressentez je sens pas vraiment différente donc je vais tester pour voir si on les change demain je vais sentir différence alors effectivement pour moi c'est pas top dans cette main là c'est très lourd dans l'autre je ne sens rien hop je rechange alors je sens pas de différence donc à partir du moment où on ne sent pas la différence on n'a pas l'impression qu'il y ait une différence dans les mains niveau poids niveau sensations c'est qu'elles sont dans les bonnes mains donc ça dépend comme je le disais de la polarité de chacun il y a des gens qui vont avoir une polarité plus féminine plus masculine ou apparemment c'est plus masculin puisque la pierre féminine se trouve dans la main droite alors que normalement le côté féminin il est à gauche chez nous autres mais bon ça dépend de la polarité de chacun donc vous les prenez comme ça dans vos mains vous fermez les yeux et vous laissez les pierres travailler soit vous vous mettez une méditation musique douce ou une méditation c'est comme vous voulez mais je vous dis toujours en quart d'heure 20 minutes bon si vous vous endormez avec ne vous tracassez pas il y a un moment où on les lâche de toute façon donc il n'y a pas de souci plus je vois pas vraiment l'intérêt parce qu'elle nous emmène moi alors et il faut après il faut revenir c'est pas toujours c'est ça où ce n'est pas le plus agréable c'est de devoir revenir donc 10 minutes un quart d'heure avec cette pierre là c'est parfait c'est magique elles sont précieuses prenez en soin à bientôt et n'oubliez pas toutes les prières que je vous présente vous pouvez les retrouver chez moi aussi en vente ou dans la boutique à bientôt et les moukis avant je n'oublie pas besoin de les nettoyer ou à la limite vous les mettez dans comme je dis toujours les géodes de quartz voilà on voit c'est une toute petite pas très grande mais je sais mettre une paire de moukis dedans j'ai pas besoin de plus je les laissons dans une heure ou deux mais les moukis seront tout à fait nettoyés si j'en ai une plus grosse je mettrai plus de pierre dedans on voit c'est une beaucoup plus grosse vous voyez le creux beaucoup plus profond je n'ai aucun problème pour mettre mes moukis et il y a encore de la place pour d'autres choses que ce soit des bracelets ou autre à bientôt ça aussi vous pouvez les retrouver à la boutique au plaisir de vous revoir